diamants et tout et aujourd'hui nous sommes là pendant que nous luttons le tisekedi s'élève il va en france il sort de là il place des déclarations comme ça il demande l'installation la venue d'une base militaire française à la non 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 trop c'est trop trop c'est trop mais est ce que vous vous rendez compte de ce que ces gens cela nous font vous vous rendez compte il ya on peut être plus minable que tisekedi il ya possibilité d'être plus minable que tisekedi nous en prenons toujours à la france c'est vrai la france est le maître d'oeuvre de tout ça c'est vrai que depuis des siècles la france a vécu du sang de la chair du peuple africain mais nous aussi africains nous avons des responsabilités regardez ce que vous appelez classe dirigeante regardez vous même ce que vous appelez classe dirigeante africaine c'est pas possible tisekedi c'est une honte et des gens comme tisekedi c'est ceux là que les occidentaux vont toujours utiliser pour tenir l'africain en état d'esclavage économique moderne et ils sont pleins dans la galaxie africaine les insou les nasra du tchad les tijantiam les pas comme beaucoup je sais pas quoi mais tout ça c'est du n'importe quoi arrêtez d'appeler ces gens cela intellectuel vous savez ce qui signifie le mot intellectuel prenez le petit le le dictionnaire et allez voir le sens du mot intellectuel cela c'est des mercenaires c'est des vendus c'est des éléments créés fabriqués par les officines occidentales pour maintenir l'afrique dans la misère on n'a pas fini de digérer ce qui se passe au mali aujourd'hui quand je suis là je regarde ce qui se passe au mali ça dit je suis tellement découragé et je ne vous le dis pas nous en privé quand nous discutons nous sommes dépassés par le comportement du peuple africain tout le monde me demande mais pourquoi il s'élève pas tout ce qu'ils savent faire c'est danser pondre des enfants qui vont mourir dans l'eau et devenir des esclaves ici bavarder dans le vide la corruption la malhonnêteté et il se cache ça dit il n'y a pas quelque chose de mauvais que les gens font pas et il se cache derrière les religions quand c'est tout le monde je suis chrétien je suis musulman le bon dieu alors que c'est tous des voleurs des vieux des bandits la classe dirigeante le peuple c'est même pas la peine aujourd'hui les pasteurs naissent en afrique comme du champignon tout le monde devient pasteur s'il n'a pas de travail va devenir pasteur les imams c'est pas la peine vous savez ce qu'ils sont j'ai pas besoin de rentrer dans ces détails mais comment qu'est-ce que mais quand quelqu'un réfléchit qu'est-ce qui a pris ce qu'il dit pour faire ça pour son pouvoir pour seulement son pouvoir vendre ton peuple pour un pouvoir peut-être pour mais ce n'est pas possible mais il est fou ce qu'il dit ou bien qu'est-ce qui lui arrive depuis combien de temps il ya la mission de l'onu au congo qu'est-ce qui a changé s'aggraver la situation depuis combien de temps la france à travers l'onu en train de foutre le bordel dans ce pays là et pourquoi à cause du cobalt c'est tout c'est rien d'autre à cause du cobalt 80% du cobalt mondial se trouve là-bas je peux pas prendre la liste des matières premières pour vous les lire en ce moment vous allez dépasser mais c'est toute l'afrique qui est comme ça ils mentent les diplomaties à tout le monde sait qu'ils mentent et eux-mêmes ils savent que nous on sait aujourd'hui qu'ils mentent ils savent que nous savons qu'ils mentent et nous même nous savons qu'ils savent que nous que nous savons qu'ils mentent mais malgré ça ils persistent ils continuent et des minards qui sont là non je suis député voilà l'assemblée mais quelle assemblée nationale c'est une colonie c'est un camp de concentration vous n'avez mais lisez les les 11 accords coloniaux qui entre la france et l'afrique lisez ça ça c'est pour notre précaré c'est pour tout l'afrique et tous les occidentaux ont le même paradigme aujourd'hui à la france ensemble avec le dioba bière c'est pas comment il s'appelle on vient de beauté la dioba et den ils sont en train de s'arranger en eux d'une façon ou d'une autre eux doivent tenir l'afrique en condition d'estravage et qui les aident dans ça c'est les gens comme les thiam les pakoum beaucoup les nasra qui veulent arriver au pouvoir au tchad les lionels insou il n'y a pas plus misérable que lui et tous ces cris des voyous que vous avez à la tête des des enclos coloniaux que vous appelez président et personne n'est capable de bouger je regarde en centrafrique je suis dépassé je suis dépassé sami je ne comprends pas pourquoi encore en centrafrique les intérêts de la france sont sur pied dans les autres pays comme au mali je peux dire les militaires sont capables de tuer les maliens pour défendre la france ça c'est clair les militaires sont capables de tuer les maliens les politiciens maliens ils sont capables de tuer le peuple malien pour défendre les intérêts